Nous recevons ce matin à l'une Soumaré, il est ancien international de football, technicien également, consultant de Réumi FM. Bonjour, Soumaré. Bonjour, Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin. Aujourd'hui, mardi, jour de vérité pour le Sénégal, qui va rencontrer l'Égypte tout à l'heure. Aujourd'hui, déjà, quelle lecture sur ce match? Merci, Elisabeth. D'abord, vous l'avez dit, et surtout bonjour à tous nos chers amis auditeurs. Vous avez lâché le mot, c'est aujourd'hui, mardi, jour de vérité pour le football sénégal, d'autant plus que le Sénégal, horaire de son titre de champion d'Afrique, se doit de tout faire pour se sortir de ce piège égyptien pour aller au mondial. Donc voilà, jour de vérité, vous l'avez dit. Donc, on s'attend à un marché bousculé, compliqué, mais je pense que le maître Monseras, là, gagne rien que la gagne. Et pourquoi parlez-vous de piège? Oui, je parlerai de piège parce que vous savez, les Égyptiens sont de très fin tacticiens. J'ai l'habitude de dire que surtout le coach Carlos Queiroz, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un interneur qui a bourlingué un peu partout. Il a qualifié beaucoup de pays au mondial. Donc, il connaît le football. Voilà, ça fait plus de 25 ans qu'il officie. Donc, il a bien étudié le jeu sénégalais. On l'a vu lors du marché aller. Les Égyptiens ont manqué un but très tôt. Ensuite, ils ont empêché les Sénégalais de développer les jeux. Ils ont coupé la relation, surtout du côté gauche, entre Salusis et Sadio Mane, qui leur avait posé beaucoup de problèmes lors de la finale. Donc, c'est de très grands techniciens. C'est pour cela que je parle de piège. Aujourd'hui, pour faire un retour en arrière, quelques jours en arrière, je dirais, lors du match aller, est-ce que le Sénégal s'est investi à fond? Oui, surtout pour le match aller. Je pense que le Sénégal a reçu une douche froide. De toute façon, ils ont été cueillis à froid à telle enceinte que, si vous vous rappelez bien, depuis l'ère à l'UCC, jamais le Sénégal n'avait encaissé aussi matinale un but. Donc, les jeux ont eu du mal pour réagir, ont eu du mal de se remettre de leur émotion. Parce que, vous savez, le Sénégal a toujours l'habitude de mener ses adversaires. Le Sénégal a toujours l'habitude d'être hermétique devant. Ils font souvent des clean sheets en Afrique. Même le gardien du but, il est un spécialiste du clean sheet, même en Angleterre. Donc, quand vous enquisez ce genre de but-là, qui plus est dans une terre aussi hostile que les Égyptiens, donc, voilà, ils ont eu du mal à se remettre. Ensuite, je l'ai rappelé tantôt, la tactique élaborée par Carlos Queiroz a posé beaucoup de problèmes à ces Sénégalais. On l'a vu, on a joué deux matchs en 46 jours. Le Sénégal n'a pas marqué le moindre but à cette équipe-là dans le jeu. On les a battus, voilà. Donc, ça prouve que c'est une équipe qui est très, très, très tactique et très bien disciplinée. Voilà. Et sur le plan tactique, vous l'avez dit, l'entraîneur ou le sélectionneur a su mettre les bons pions. Mais y a-t-il autre chose qui a fait que l'équipe n'était pas assez concentrée ? Oui, d'abord, je dirais peut-être que l'accueil qui a été un accueil assez hostile, on le sait. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à un accueil aussi, voilà. Glacier. Je ne parle pas, voilà. Donc, parce que vous savez, les joueurs, c'est des êtres humains aussi. Vous savez, on peut être déstabilisé tout simplement parce qu'on vous siffle, on siffle votre national. Vous savez, c'est des facteurs qui peuvent… Il y a des joueurs qui n'ont jamais connu ce genre de situation-là. Ça peut se détendre aussi sur leur production et sur leur mental. Ensuite, voilà. Et puis le but matinal aussi, je pense que ça a été un des facteurs déterminants de ce marché. Alors, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui accueille. Les enjeux sont multiples. Détenteur de la Coupe, aujourd'hui champion de la Cannes, champion d'Afrique. Le Sénégal, pensez-vous qu'il a tous les atouts pour battre l'Égypte ? Effectivement, on a tous les atouts. Parce que, vous savez, on l'a dit, le Sénégal, depuis près de 4 ans, est première nation africaine au classement FIFA. Ensuite, sur le papier, le Sénégal dispose des joueurs que nous envient toutes les sélections africaines. Donc, c'est une équipe qui a toutes les plus grandes salles, ligne par ligne, poste par poste. On a le meilleur gardien au monde. On a Sadio Mané qui fait partie des meilleurs sacs au monde. Khalidou Koudoua, les meilleurs défenseurs. Donc, c'est une équipe qui fait peur. Et donc, chaque fois que l'équipe rencontre un adversaire, les adversaires se démultiplient pour faire face, pour ne pas être ridicule. D'abord, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, Elisabeth, vous savez, le football, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Quand vous êtes très déterminé, il est très difficile quand même parce que c'est un jeu collectif. C'est vrai que sur le plan individuel, on peut faire la différence. Mais en général, quand une équipe est bien organisée collectivement, il est très difficile de les manœuvrer. Surtout des joueurs déterminés, physiquement, athlétiquement, c'est compliqué. Et puis, vous savez, le joueur aussi, il marche au moral. Il rate une occasion, une passe et tout de suite, ça commence à cogiter dans la tête. Vous savez, le football, on a l'habitude de dire que ça va très vite. On peut passer de vie à trépas en 45 minutes. C'est vite fait. Stade déjà plein. Est-ce que cela également peut constituer un facteur favorisant, justement, qui va faciliter aux Sénégalais le travail ? Effectivement, un stade non seulement flambant neuf, mais plein à craquer, c'est un facteur motivant, un facteur déterminant. Parce que, voilà, il y a certainement, vous savez, il y a deux types de supporters qui vont aller sur ça. D'abord, les premiers, c'est des supporters des Sénégalais, furieux de football, chauvins. D'autres, ils vont venir pour découvrir l'enceinte parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de venir. Et puis, à l'UCCI, à l'enceinte, un cri de cœur. Venez laisser vos costumes et vos grands bougous à la maison. Venez avec des jeans, des baskets. Et on espère que lui aussi ne va pas porter de costumes et de vestes. Ah non, il va donner le ton, déjà, lui. Mais je pense qu'il va falloir que les Sénégalais, aujourd'hui, se comportent en véritables supporters, en véritables douze hommes guindés. On ne va pas laisser seulement Alekaza et le douze hommes guindés faire le reste. Tout le monde doit être derrière cette équipe-là pour les pousser à la victoire parce que ça va être très difficile. Il faut, dès l'entame de match, dès les quinze, marquer le premier but et ensuite travailler calmement pour obtenir le second but qui sera synonyme de qualification. Je crois que le ton est déjà donné puisque les supporters sénégalais mettent déjà la pression sur les stars et les égyptiennes avant le match de ce mardi sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport également avec l'accueil. Est-ce la bonne formule, selon vous, pour rendre cet appareil aux égyptiens? Oui, oui, parce que les égyptiens, moi, ce que je dirais par rapport à ce comportement, c'est une très bonne chose. Les Sénégalais ne sont pas habitués à ce genre de comportement. Mais pour une fois, ils sentent que leur équipe a besoin de leur soutien, tant sur le plan de la présence massive au terrain, mais d'estabiliser aussi l'adversaire parce que, vous savez, les égyptiens, leur force, ce n'est pas pour rien qu'ils sont sept fois champions d'Afrique. Ce n'est pas pour rien que leur club, Al-Akhli, Zamalek et Pyramides, récemment, sont les meilleurs en Afrique. Ils ont tout trop. Parce qu'en fait, dans cette équipe nationale, il y a très peu de joueurs qui jouent à l'extérieur. C'est des joueurs qui jouent souvent en Afrique. Ils se connaissent. Ils sont habitués à l'hostilité que leur réserve souvent de plus africains. Je pense que les égyptiens sont assez vaccinés par rapport à ça parce que, voilà, c'est pas la preuve. Ils ont remporté tellement de trophées, comme je l'ai rappelé tantôt, sept titres à la Cannes. Les clubs, on en compte même plus de dizaines de trophées pour la Ligue des champions, la Coupe de la Cannes. C'est des compétiteurs qui ont l'habitude de braver toutes les intempéries qu'ils rencontrent en Afrique, aussi bien sur le plan de l'accueil, sur le plan des terrains compliqués. Donc, voilà, je pense qu'il va falloir qu'ils usent, en tout cas, de tous nos moyens pour nous en sortir parce qu'il va falloir les battre, mais surtout avec deux buts d'écart. Ça aussi, c'est une équipe qui encaisse rarement deux buts par match parce qu'ils sont très bien organisés. Mais cette fois-ci, il va falloir le faire. Sur le plan tactique et technique, quelle stratégie de jeu, selon vous, à l'UCCE, devrait mettre sur place ? D'abord, il faut oser, c'est-à-dire qu'il faut avoir un milieu de terrain plus créateur qu'ils nous proposent souvent parce que quand vous mettez deux, trois millions de récupérateurs, c'est vrai. On ne va pas encaisser de buts, mais il va falloir organiser pour gagner. Parce que pour marquer un but, il va falloir s'organiser, des attaques placées, un jeu assez léger, fluide, des passes qui peuvent surprendre une défense. Ça, il faut avoir des joueurs qui ont cette capacité-là. Donc je pense que lui, il va falloir qu'il ose une fois, pour une fois, essayer de limiter parce que les Égyptiens ne vont pas nous attaquer. Ils vont nous attendre. Donc on n'aura pas besoin d'avoir six ou sept jours à vocation défensive. Pour nous en sortir, il va falloir mettre, c'est bon, une très bonne défense, certes, mais des très bons comptes attaquants. Parce que moi, je vois bien Sabali revenir, occuper le flanc droit pour essayer d'apporter un plus parce que lui, il a l'habitude de ce genre de compétition-là. Et un milieu de terrain beaucoup plus créateur. Sur l'organisation également, comment vous l'appréciez aujourd'hui ? La vente de tickets, la cherté d'écrier par certains, entre autres ? Moi, je pense que c'est un peu une catastrophe. Non, non, ce n'est pas abordable parce que vous savez, actuellement, le mardi se tient le mardi au jour de Sarah. On est pratiquement à la fin de mois. La vie est chère, les billets sont chers. On n'en trouve même plus. Et puis maintenant, le marché noir commence à faire ses effets. Les billets sont multipliés par 10, voire même par 5. C'est compliqué pour tout le monde. Alors qu'on devait faciliter la vie à tout le monde. Et puis, 50 000 places, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est énorme, mais c'est très bon. Compte tenu de la demande, 50 000 places, maintenant, c'est des stades de moyenne 110. C'est vrai que le stade est très beau, mais le nombre de places pour moi est assez limité. On aurait pu peut-être voir un peu plus grand en faisant un stade de 70, 75 places, pourquoi pas. Mais cela n'empêche que le stade est déjà plein. Exactement. Donc, ça veut dire que les Sénégalais ont envie d'aller voir les Lyon, malgré la cherté des billets. Malgré la cherté et la rareté même des tickets, ils ont envie d'aller voir leur équipe nationale. Parce que c'est le premier match du Sénégal post-Kan. Donc, ils ont envie de voir les champions d'Afrique en Chérin, en Os et surtout les pousser à la victoire. Vous voyez quoi comme pronostique aujourd'hui ? Très difficile, Elisabeth. Parce qu'en fait, nous nous comportons déjà, nous sommes des Sénégalais d'abord, on a envie, on a envie de voir ce match-là se gagner par, on a envie de le gagner par deux buts d'écart, d'avoir moins un 2-0. C'est une équipe qui a bourlingué, qui a beaucoup élevé. Exactement, mais c'est pour cela que je dis, un but par mi-temps suffira. Parce que l'Égypte, si le Sénégal marque un but de la première mi-temps, ils se diront qu'ils sont toujours dans le masque. Ils vont encore essayer de défendre, ils vont essayer de marquer, et en deuxième mi-temps, vous leur mettez un deuxième but, ils vont se découvrir et ils vont laisser des espaces derrière. C'est pour cela que je dis que, moi, un but par mi-temps, on peut faire l'affaire, parce qu'en fait, vous l'avez rappelé, ce n'est pas une équipe qu'on peut baloter tout de suite et le battre par 3-4-0, ce n'est pas possible, c'est impossible. Voilà, donc un but par mi-temps, ça laisse toujours de la place, de l'espoir pour l'adversaire qui va encore se concentrer, et dès que le deuxième but va arriver, ils seront obligés d'aller chercher un but qui sera salvateur pour eux, et ça va nous laisser des espaces. On a des joueurs très rapides, on a des joueurs de rupture de vent, Ismail Assar, Sadio Mané, ils vont très vite dans le dernier tiers, et là, il y aura des boulevards. Donc, que le Sénégal reproduise le même schéma, donc tracé par l'Égypte à l'aller. Exactement, dès le lendemain, les prendre à la gorge et marquer le plus rapidement un petit but, et ça va pousser les égyptiens à les refroidir, et puis voilà, il y aura encore assez de temps pour marquer un deuxième but qui sera synonyme de qualification. Nous espérons que le Sénégal va se qualifier. Merci beaucoup Aline Soumaré. C'est bon, je vous remercie Elisabeth.